bonjour tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo concernant l'exercice où il fallait faire une coque en papier donc c'était une maquette une coque en papier ou en carton de votre dragster qu'on avait fait donc la semaine avant concernant le cours sur les croquis maintenant qu'est ce qu'il nous faut il nous faut déjà crayon de papier règle ou équerre une gomme au cas où si on se trompe une colle une paire de ciseaux et bien sûr une feuille et maintenant c'est parti je vais vous faire la petite démo de comment faire une coque que ce soit de robot de dragster ou peu importe en tout cas comment faire une maquette papier alors déjà c'était marqué comme quoi il fallait respecter les différentes contraintes qu'il y avait dans dans le cahier des charges pour construire cette cette coque de dragster ensuite il y avait aussi il y avait aussi des dimensions à respecter donc la longueur max des 20 cm et de largeur 3 cm donc on va commencer déjà par faire notre 20 cm donc là je vais faire mon 20 et donc de largeur 3 cm mais ça on verra ça pour tout à l'heure ensuite on pouvait choisir la hauteur que l'on voulait pour notre pour notre coque de dragster moi je vais faire 5 cm d'un côté et un peu plus petit de l'autre on va faire 2 cm donc la 2 cm ça va être la partie avant et l'autre côté ça va être donc mon équerre n'est pas assez grande donc l'autre côté ça va être l'arrière mais normalement je devrais tomber à peu près bien donc là déjà on va pouvoir dire que j'ai un côté donc là ça va être l'emplacement où il va y avoir la roue donc on va pouvoir déjà gommé l'emplacement aussi à découper pour le pilote donc là j'ai pas gommé vous verrez pour quoi après ensuite donc là qu'est ce que l'on préfère on peut directement prendre je sais pas si vous allez bien voir cette partie là la découper avec une paire de ciseaux et après pièce par pièce on peut assembler moi si j'ai un conseil à vous donner ça sert à rien de faire pièce par pièce et ensuite les assembler je vais vous montrer une technique c'est de faire un patron c'est comme en couture par exemple on fait un patron de la pièce que l'on veut faire et ensuite on découpe et vous allez voir ça va bien se coller avec la petite technique que je vais vous donner ensuite lorsqu'on est là il faut avoir la perspective l'idée de faire notre pièce qu'on a en trois dimensions dans notre tête à plat sur le papier alors là je vais faire mes trois centimètres d'épaisseur ici et trois centimètres donc d'épaisseur ici donc là c'est la chose à ne pas rester à respecter ensuite là je vais prolonger montrer tac voilà donc là je suis plutôt bien ensuite qu'est ce qu'il faut faire il faut faire ce côté là donc là bien faire à l'équerre ma petite languette alors je vais prendre la longueur qui est là j'avais dit tout à l'heure que c'était 5 cm ça passe tout juste 5 cm aussi de l'autre côté alors ensuite la petite astuce ici c'est de faire des petites languettes alors à quoi vont-ils servir c'est là en fait on va mettre la colle dessus pour pouvoir coller l'ensemble de notre de notre maquette ici ici et là ensuite je vais faire exactement la même chose à l'autre bout ici donc là j'avais pris en tout deux centimètres ces deux centimètres vont revenir de ce côté là donc là deux centimètres et là deux centimètres pareil je trace et je vais faire mes petites languettes voilà et ici ensuite j'ai plus qu'à reproduire cette face là au dessus donc là on reprend 5 cm ensuite j'avais toujours mes deux centimètres ici alors là je vais retracer je dois être pas trop mal alors la partie qui est là c'était la partie du pilote donc là ça va être potentiellement enlevé ici et donc là ça va être aussi enlevé de ce côté là l'emplacement des roues j'étais ici à partir de sept millimètres donc là ah non d'ailleurs je me suis trompé vous avez vu l'erreur à pas faire que j'ai fait d'ailleurs c'est que la erreur que j'ai fait c'est que là normalement je devais être droit les deux vingt centimètres c'est pas grave on regomme on a le droit de se tromper du moment que le final est bon il est là mon deux centimètres et donc c'est à partir de là je vais être à peu près droit alors là je vais regommer tout ça je vais refaire des petites languettes ici donc il y a une partie qui va être collée une partie qui va être pliée je vais faire ça comme ça alors cette partie là je vais la faire purement on va dire théorique et après je la referai au propre la prochaine fois lorsque j'ai tout bien découpé donc là j'avais 0,7 je me remets à 0,7 pour la roue ensuite j'avais mis à peu près de l'autre quatre centimètres quatre centimètres je fais un arc de cercle et voilà alors lorsque notre patron est terminé maintenant ce qu'il y a à faire c'est le découper mais avant je vais le décorer alors pourquoi je vais le décorer parce que vous allez voir que c'est plus simple à décorer maintenant que lorsque votre pièce sera directement montée donc c'est parti maintenant je vais décorer et voilà maintenant nous avons la décoration qu'elle a alors j'ai juste rajouté des petites grilles des chiffres 1 et des sortes de pseudo flammes maintenant ce qu'il faut faire ça va être de découper et voilà donc là maintenant c'est découpé ensuite il va falloir plier alors voilà là on peut voir que j'ai donc plié la coque alors les languettes que l'on a fait tout à à l'intérieur c'est là où on va poser la colle donc on superpose déjà pour voir si tout est pas mal voilà on voit bien que tout va bien se superposer on aura notre coque après fini tout à l'heure avant de coller je vais déjà découper l'emplacement des roues et l'emplacement du pilote voilà donc maintenant que j'ai découpé il manque plus qu'à coller donc bien sûr la colle on va la positionner directement dans les languettes et les languettes vont être à l'intérieur c'est vrai qu'on va les superposer et donc on va plus du tout les voir c'est parti et voilà c'est terminé on voit ici la coque avec le cockpit l'arrière est fait aussi on a l'emplacement des roues le devant une petite décoration et bien sûr on a respecté les différentes contraintes qui était l'esthétisme alors je me suis pas appuyé sur le croquis de la semaine dernière mais c'est à peu près ressemblant et et la décoration voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez bien réussi quand même cet exercice chez vous et je vous dis à une prochaine fois salut vous 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 Merci.